bonjour à tous guillaume en tant que cio 2021 de plant farm et noc and chain pour un résumé de la semaine donc cette semaine on va parler yield farming on va parler pancake swap on va parler noc and chain on va parler plant farm et bien sûr tout ce qui est blockchain et crypto monnaie comme d'habitude c'est le début de l'ama donc vérifier s'il vous plaît que vous êtes bien abonné à cette chaîne youtube que vous avez activé la cloche c'est important ça permet justement de savoir quand je fais les amas du vendredi donc je rappelle les amas du vendredi en général c'est entre 17 18 heures autour de 17 18 heures heures de paris vous avez les amas du vendredi sur cette chaîne youtube je vois qu'il ya des personnes qui commencent à se connecter je les remercie et comme je l'ai dit on va parler yield farming pancake swap etc ok bon joie abba voilà jean luc déjà là ok 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 voilà c'est monté d'un coup là ok franck salut ça y est ça commence à se connecter ok donc bah comme je viens de le dire il ya pas mal de sujets sur cette semaine en particulier dans tout ce qu'il ya le farming et vous allez comprendre pourquoi donc déjà de rappel pour démarrer si vous cherchez une offre vraiment stable sécurisé et c'est tranquille sur nos cannes chaînes point est vous avez laissé bonne mode si vous cherchez quelque chose d'un peu plus on va dire avec plus de prise de risque vous avez le local bottes ça c'est les deux offres majeures si vous avez besoin de tokeniser un projet vous allez sur nos cannes chaînes point net et vous avez tout ce qu'il faut pour tokeniser votre projet je vais mettre en un peu plus grand voilà donc c'est pas compliqué il suffit en haut de cliquer sur stable mode si vous avez besoin d'un stable mode voilà vous avez tous les stable mode et dans service vous avez la tokenisation voilà c'est aussi simple que ça et vous cliquez sur créer un projet ou token ok donc joris ok est arrivé ok joris ce client n'ont qu'une chaîne j'ai des questions bas ça tombe bien joris c'est le principe du nama c'est une session de questions réponses alors on va commencer la semaine je vois que ça y est il ya de nous qui arrivait alors 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 vérifier l'écran voilà donc on commence avec le lundi 1er mars 2021 j'ai noté bientôt 3000 euros de revoirs générés grâce au stable mode je viens d'en parler comme je l'ai dit le stable mode c'est vraiment l'offre on va dire la plus safe de nos cannes chaînes voilà c'est franchement ça marche fait combien de temps maintenant en juin mars avril mai juin ça fait neuf mois que ça tourne ça fait neuf mois que ça tourne et ça tourne sans problème voilà donc les rewards sont générés n'a vraiment eu aucun problème au niveau des clients tout le monde reçoit ses rewards toutes les semaines ça marche et comme je viens de le dire c'est l'offre la plus safe la plus sécurisée de nos cannes chaînes vraiment comme un quasiment comme un livret à quoi c'est simplement le rendement est plus intéressant ensuite travail sur la bêta 1 du projet au alors bas le projet au qu'est le projet d'un client effectivement voir parler mais cette semaine était sur la bêta 1 donc en gros tout ce qui est page d'accueil de manière générale ça a bien avancé cette semaine alors on a reçu des modifications là aujourd'hui vendredi mais ça a bien avancé donc ça au moins voilà au niveau du site c'est quelque chose qui avance chaque semaine on peut dire qu'il ya eu des avancements donc ça c'est bien ensuite candidats pour être si au haut ça on va en parler ice de pêche donc oui comme je l'ai dit la semaine dernière nos cannes chaînes recrutent à fond on recrutent des cio pour des projets de pulisation donc voilà donc les personnes qui sont intéressés par les modèles de pulisation de nos cannes chaînes on vous offre un business model clé en main on vous accompagne on vous paye même le nombre de domaines l'hébergement et le token après à vous de développer le business mais on est là pour vous accompagner je vois qu'il ya le nombre de personnes augmente alors juriste à une question concernant les stable note peut-on changer les crypto des revoir georges et un stable mode en waves et je veux embêter c'est oui oui c'est facile suffit juste d'envoyer un mail je te mets ça en bas de l'écran voilà contact arrobas no cannes chaînes point net et on peut changer la clé tout ensuite donc voilà si vous êtes intéressés par les projets pour être si au haut si au haut c'est l'équivalent d'un directeur général au sein de l'écosystème de cannes chaînes contactez nous et on vous explique comment puliser un secteur vous choisissez votre secteur et vous pouvez le puliser voilà et donc développer une entreprise par rapport à ça et l'objectif comme je l'expliquais la semaine dernière c'est une entreprise avec deux salariés voilà c'est l'objectif jusqu'au moment où vous accompagne je vois qu'il ya des autres commentaires pour la pulisation j'ai eu mathieu en contact oui oui mathieu s'occupe s'occupe des personnes qui veulent être si au haut et qui et qui sont intéressés par puliser des secteurs ok donc voilà pas contacté nos cannes chaînes on vous expliquera les projets de si au haut ils sont disponibles et vous pourrez tout liser un secteur ensuite est de white paper et au one pager du projet f alors le projet f c'est justement un projet de type poulisation donc le si au haut pour l'instant voilà papa pas trop se présenter etc mais ça avance il est en train de faire son white paper et son one pager donc on l'a aidé lundi voilà avancer là dessus et pour l'instant je peux pas non plus dire dans quel domaine ça sera exactement mais voilà on n'est on n'est pas sur quelque chose qui est dans le domaine de l'internet on est plus proche de l'agriculture mais je ne dis pas pour l'instant davantage voilà 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 donc bah oui un projet au et projet f projet au c'est un client et projet f c'est ainsi au haut ne compte chez ensuite cg u cg v du knock and bot donc voilà si vous allez sur la page du knock and bot on va y aller ensemble il suffit d'aller sur boutique je vais vous mettre ça en plus grand suffit d'aller sur boutique une fois que vous êtes sur la boutique ok sur knock and bot de trading et tout en bas vous avez les conditions généralistes qui sont ici voilà ok ok je vois pas à haut ce que tu veux dire précise ta question est ce que le ceo est connu non non encore une fois les ceo c'est plutôt des gens bah voilà qui veulent se lancer dans la blockchain et que nous on accompagne avec un business model qui est déjà prêt donc donc c'est plutôt des gens qui qui ont des travails à côté et des jobs à côté et qui veulent développer une activité dans le domaine de la poulisation alors si j'ai un bot avant la fin des quatre mois je peux rajouter oui oui c'est un petit peu rajouter quand tu veux simplement ce que tu rajoutes après il faut les quatre mois etc ok on a fait le tour des questions ensuite on passe à mardi finalisation de la bêta 1 du projet eau donc bah oui c'était c'est l'objectif de la semaine en fait pourquoi ça s'est pas terminé parce que on a reçu justement de nouvelles modifications ce matin donc bah voilà quand ça arrive le vendredi pas voilà pas possible mais du coup bon il ya des bonnes chances que ça soit terminé pour la semaine prochaine alors poule de minage poullisation alors non c'est pas des poules de minage c'est des des poules d'investissement j'allais dire des poules de staking tu tu poulise un secteur alors je prends par exemple les restaurateurs ensuite les gens vont sur le site pour investir sur un restaurateur préféré pour l'aider et en fait les rewards qui sont générés par le système il ya une partie qui va au restaurateur une partie qui vos investisseurs et une partie pour faire fonctionner la plateforme et l'avantage c'est que les investisseurs vont gagner des tokens tokens qui vont pouvoir aller dépenser chez le restaurateur ainsi que tous les restaurateurs qui sont dans le système voilà et c'est applicable à tous les domaines c'est applicable à tous les domaines donc tu peux faire ça avec avec les mannequins hommes avec les mannequins femmes avec les comédiens les comédiennes les artistes les chanteurs tout est possible voilà tout corps de métier les électriciens les électriciennes voilà tout est possible tu peux pouliser n'importe quoi en fait c'est tout ce qui a besoin d'argent et a besoin de se faire connaître peut être pouliser donc pouliser c'est avec deux o je répète c'est poule p o o l ensuite passage de plan de farm en bêta 4 alors je vais vous montrer ça voilà donc plan de farm est passé en bêta 4 donc ça veut dire que tout est fonctionnel après ben tout ce qui est bêta 5 etc on a pour l'améliorera un peu l'interface à l'intérieur etc mais là tout est fonctionnel enfin c'est prêt c'est un produit qui est prêt en plan de farm donc d'ailleurs si vous allez si vous allez sur boutique et vous allez sur l'huître végétal martensia maritima vous voyez alors je vais vous le mettre en plein écran vous voyez que donc la date du prochain semis c'est le 15 mars ça c'est la production de la production a démarré donc si vous voulez participer à la production 2 il faut commander vos martensia maritima avant le 15 mars 2021 voilà sinon après il faudra attendre le semi suivant qui sera le 29 mars 2021 production 3 voilà il ya des nouvelles plantes aussi qui vont arriver on m'a beaucoup demandé donc ça va arriver ça va arriver nouvelle plante ok frank dit énorme la poulisation oui oui baba la blog chaîne il se passe tellement de choses que ben voilà tout ce qui est poulisation le fait de créer des poules pour des individus etc pour générer du revenu passif en plus pour investir sur la personne pour en retour toucher des tokens pour aller acheter des trucs chez lui voilà 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 c'est un super domaine et notre chaîne a des modèles prédéfinis vous nous contactez vous nous montrez que vous avez un peu de motivation et on vous on vous coach un peu pour lancer ça la bêta 4 semble dingue je rachète pour les deuxièmes semi d'accord ben en fait bon comme tu es un peu un cafard on sait que tu n'as pas commandé sur la production 1 donc je rappelle vous allez dans blog blog et vous allez dans production 1 et là vous avez tout le détail de la production vous avez tout le détail de la production et ça permet de suivre ce qui se passe voilà alors on peut recevoir la plante plutôt que l'argent à la fin non ça non pour l'instant non sur plan de farm on peut aussi parrainer non ok alors ensuite je remets sur la page d'accueil de plan de forme voilà donc oui donc je disais donc plan de forme en bêta 4 ça c'est bon ensuite passage de l'occasion en bêta 2.2 donc ça aussi basse à avancer et vous montrer ça c'est là voilà donc ben l'occasion oui ça faisait longtemps qu'on parlait de la bêta 2.2 donc c'est réglé la bêta 3 ça sera avec le qui voit ici avancé parce que là il ya un qui voit ici simple et mais en bêta 3 il y aura un qui voit ici avancé pas donc n'hésitez pas à aller voir une con chaîne bêta 2.2 tu as réussi à avoir du monde pour la production 1 c'est aller vite oui bien sûr il ya eu du monde il ya basé par guillaume tu es vraiment le boss tu te rappelles sur télégramme un moment on disait guillaume il est aussi haut j'avais fait une petite série aussi sur ma chaîne youtube guillaume il est aussi haut ben voilà après moi me l'est plus qu'est token blockchain j'adore donc j'essaye de proposer un peu d'innovation dans ce domaine et on va reparler là avec le yield farming restez bien en ligne parce qu'on va parler de yield farming et ben justement voilà on s'est dit tout ce qui est poolisation ça permet de faire des projets de niveau moyen ces projets de niveau moyen on a juste besoin d'un CEO en plus on peut l'accompagner comme je l'ai dit on paye quand même long domaine l'hébergement pas le site à l'hébergement et et le token après on aide le CEO à développer son site etc donc ça permet d'avoir des meilleurs tarifs et tout ça et voilà ça fait beaucoup de projets quand même pas déjà je gère en aucune chaîne et plantes phare donc je ça fait double double cio ça fait double cio et en plus on va accompagner où elle est les cio pour qu'ils puissent lancer les projets de politisation ça fait beaucoup de projets bataille dans la bloc chaîne c'est ça dans la blanche elle là je sais pas combien il y en a sur con market cap en ce moment je vais regarder vite fait on est à 8697 quasiment 8700 crypto monnaies et token donc 8700 c'est énorme tu vois donc c'est exponentiel il y en aura toujours plus un jour on arrivera à 10000 et voilà ça sera peut-être même encore dépassé tant mieux qu'il ya des projets oui alors là bas il y en a plein donc c'est pour ça contactez nous pour tout liser ce que vous voulez on parlera avec vous on vous accompagnera il en faut sinon on sert à rien bah oui et puis et puis c'est le c'est le c'est une façon déjà de donner du travail aux gens et c'est une façon de faire avancer tout ce qui est bloc chaîne française et francophone parce que pour moi il y a un côté francophonie aussi qui est très important donc ça fait avancer toute la francophonie tu as fait combien de tokens sur les 8000 au moins 200 je sais pas je sais pas combien on a créé chez nos conchins je pense peut-être en comptant ceux des clients tous les côtés les tokens à côté etc peut-être une cinquantaine ou une soixantaine je pense ok bon ben continue lancement de la période d'investissement sur la production 2 c'est ce que je vous ai dit vous allez sur plan de farm vous allez sur plan de farm et vous faites vous cliquez sur la page d'accueil faire pousser une plante et à partir de là vous cliquez sur les plantes qu'il ya donc en ce moment il n'y a que la lutte végétale la martensia maritima mais il va y en avoir d'autres bientôt et il suffit de commander bah votre martensia maritima etc là vous choisissez plus ou moins voilà et vous pourrez participer à la production 2 comme je l'ai dit à commander avant le 15 mars sinon après c'est trop tard ensuite date du semi de la production 3 donc 29 mars 2021 donc si vous loupez la production de date limite date limite 15 mars donc en fait c'est 14 mars au soir après il faudra attendre le 29 mars pour la production 3 amélioration du knock and bot donc je vais retourner d'ailleurs sur la page du knock and bot donc je vous rappelle cliquer sur boutique et vous avez le knock and bot de trading voilà donc donc oui amélioration du knock and bot et puis donc là voilà on va j'en parlais là mais on va on va on va démarrer les premiers knock and bot etc donc c'est cool vous avez les conditions générales de vente comme je l'ai dit donc ça aussi c'est une affaire qui roule ok donc mercredi 3 mars 2021 j'étais sur un nouveau dossier en l'occurrence les nft non fungible token donc pour ceux qui connaissent pas les nft les non fungible token qui se traduit en français par token non fungible c'est des tokens qui ne sont pas divisibles donc ça sert à quoi ça sert par exemple pour tout ce qui est artistique on peut créer un nft pour une musique on peut créer un nft pour de l'art graphique donc ça c'est en train de se développer un truc de vraiment de fou et donc voilà si si vous êtes artiste si vous avez fait une musique si vous avez fait une vidéo si vous avez fait un tableau un voilà qu'un sous forme de fichiers png etc ou une image particulière etc vous pouvez la transformer en nft et vous pouvez la vendre sur la blog chaîne donc comme vous vendez quelque chose sur ebay simplement voilà ce que vous vendez et sous forme de token non fungible et ça voilà c'est en train d'exploser il ya eu il ya eu une oeuvre qui a été vendue 6,6 millions de dollars voilà c'est énorme ce qui se passe question on peut créer un projet de poulisation avec un bot qui tourne c'est à dire est ce que tu peux préciser joris ta question par exemple les nft un gros sujet du moment on a eu la 10 faille on a eu le yield farming et on va reparler et maintenant les nft c'est une même fangible token les tokens non fongibles les tokens non divisibles donc pareil vraiment vous êtes un artiste contactez nos conchain peut-être vous avez je sais pas fait une pochette d'album et c'est vous voulez l'enregistrer sur la blog chaîne que ça devienne un objet sur la blog chaîne maintenant c'est possible alors pour l'instant c'est uniquement les on va dire les objets digitaux non matériel il ya eu les unisox qui ont été des chaussettes d'uniswap qui ont été vendus qui sont d'ailleurs à 4400 dollars en ce moment un truc comme ça mais pas eux ils ont fait un site à côté donc tout ça c'est à l'étude mais en tout cas voilà là dès maintenant nos conchins peut faire des nft donc si vous avez voilà quand j'ai dit des photos des trucs à la palette graphique des dessins des dmp3 des vidéos etc vous pouvez les transformer en nfc alors actuellement les frais rarible et etérom sont assez élevés donc voilà plus bien évidemment le travail de nos conchins mais c'est possible voilà de de nft ou nft is et je perds il n'y a pas encore en mars 2021 il n'y a pas encore vraiment de mots en langue française mais ça ça viendra sûrement il est possible de nft nft is et voilà toutes vos toutes vos choses digitales comment ça fonctionne donc il ya deux façons soit vous en faites vraiment donc un token non fongible unique donc c'est un objet il n'a que un et la personne peut l'acquérir il ya les propriétaires d'un objet unique ou soit vous pouvez le faire en plusieurs exemplaires donc par exemple je ne sais pas vous le dessiner quelque chose comme l'équivalent d'une carte postale et vous dites voilà j'en aimais dix exemplaires uniques donc il ya un exemplaire 1 sur 10 un exemplaire 2 sur 10 un exemplaire 3 sur 10 etc et ça ça peut se vendre sur la blockchain donc gros business à faire alors il ya des questions il ya une signature sur l'image pour la certifier donc bah c'est un token non fongible donc c'est il est unique il a une identification unique sur la blockchain et rome ou raribald donc là c'est vraiment il est c'est une identification unique pour pour ton fichier quoi alors un projet de pool isation grâce à la création d'un token celui ci pour prendre de la valeur peut être en collaboration avec un bot afin de faire du trade automatique mais qu'est ce que tu veux pouliser en fait quand tu poulises il ya forcément la création d'un token c'est le token qui est donné aux investisseurs mais tu veux que le token il prenne de la valeur en fait dans les projets de pool isation les tokens en général il va y valent 1 euro pour des questions de simplification quand tu vas chez 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 le commerçant qui est poulisé un token et qu'elle 1 euro c'est beaucoup plus simple pour tous nous après voilà peut-être que tu as une idée mais c'est peut-être en dehors de la pool isation et c'est peut-être voilà contacte nous donc le mister bis salut les nft ça monte follement en ce moment c'est vraiment cool oui bah comme je l'ai dit il ya eu une oeuvre qui a été vendue 6,6 millions de dollars donc c'est énorme en fait il y avait un gars qui l'avait acheté je crois dans les 66 mille dollars à l'artiste à l'artiste était déjà qui est déjà connu un peu et donc il a acheté et un peu plus tard il l'a revendu sur la plateforme et là il ya un gars qui l'a acheté pour plus de 6 millions de dollars et d'ailleurs quand vous créez un nft vous pouvez aussi créer un système de royalties c'est à dire qu'à chaque fois que la personne qui va l'acquérir elle va le revendre à quelqu'un d'autre vous vous touchez des royalties dessus donc 10 à 30% moi c'est un domaine qui est en train de se développer c'est ouf joris je suis encore en train d'éclaircir mon projet c'est la base à ton avis pourquoi quand on lance un projet dans la blockchain on commence toujours par le white paper parce que le white paper c'est un très bon exercice pour éclaircir son projet pour le définir pour voir les points etc pour aller analyser le marché etc c'est pour ça qu'on commence toujours par le white paper alors c'est quoi la blockchain donc c'est une technologie qui est à la base de l'internet 3.0 et l'internet 3.0 c'est un internet décentralisé c'est à dire que les choses se font directement de paire à paire sans intermédiaire comme le bitcoin pour te donner une idée c'est la blockchain qui est derrière ok où en est le psam le con bot ne pose pas de problème pour la licence alors c'est en cours c'est des comme tu dis c'est des démarches qui sont très longues et donc le con bot n'en pose pas plus de problème que ça pour l'instant dans l'avancement du dossier mais c'est un dossier qui est très long un fonds d'investissement donc tu veux créer un fonds d'investissement alors explique le projet est ce que tu veux que les gens ils investissent dans ton fonds d'investissement ça tu veux un site et les gens ils vont investir dedans et ensuite et à quoi sert le token explique explique joris en fait joris tu veux faire un edge fund non régulé en émettant des tokens c'est évidemment interdit donc oui c'est pour ça joris précise ton projet on n'a pas tout compris il faut être régulé pour gérer l'argent des autres vie même via un token représentant une part de fond tout à fait c'est pour ça que il ya beaucoup de prestataires qui font les les démarches pour l'agrément amf cette année c'est pour ça ok alors on continue donc les nft voilà je répète si vous voulez nft votre tête on peut nft votre tête devenez une oeuvre d'art devenez une oeuvre une oeuvre d'art sur l'internet 3.0 donc pareil contacter nos cannes chaînes on va mettre ça en place vous pourrez nous envoyer vos photos vos dessins vos fichiers mp3 vos fichiers vidéo etc et on peut les transformer en nft on peut donner un prix à ça et on peut dire voilà il y en a un exemplaire unique où il y en a x exemplaires pour faire une collection de x exemplaires et après ça se vendent sur la blockchain comme sur ebay alors organisation des cio ouais donc grande discussion avec mathieu justement grande discussion avec mathieu pour pour voir comment on organisait les cio donc bah voilà c'est pareil on va on va avancer là dessus majori c'est un comme tu as un projet voilà recontacte nous précise bien ce que tu veux faire et puis voilà où j'ai traité ta question il y en a pas d'autre pour l'instant ok ensuite donc les cio c'est réglé mise en ligne du one pager français de plantes farm donc voilà le one pager plan de farm et sur le site vous allez dans le téléchargement c'est pas compliqué vous pouvez le télécharger commande de 2500 euros pour le local vote donc il ya quelqu'un qui a fait une commande de 2500 euros pour le combat voilà donc la bâtiens joya abdallah qui est là salut guillaume basse à lui abdallah ouais donc abdallah qui a fait une nouvelle vidéo pas pareil tient nous au courant d'alain de ce que tu fais alors je reprends mon fichier donc le local vote 1 2500 euros on l'a dit ensuite voilà un conseil que je donne souvent mais je me rends compte qu'il ya encore des gens qui le suivent pas ne pas laisser ses cryptos sur les exchange par exemple vindax etc assurez vous que vos cryptos sont sur un wallet où vous avez la clé privée sur les exchange centralisée vous n'avez pas la clé privée un sur vindax vous n'avez pas la clé privée vous envoyez vos cryptos sur vindax vous tradez une fois que vous avez fini vous renvoyez vos tokens par exemple sur les wallets web exchange vous avez la clé privée 2500 euros c'est zine et zine non 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 c'est un client n'aucune chaîne qui a mis 2500 euros sur le local bottes ok ensuite donc voilà en fait attention à avoir vos cryptos dans un endroit vous avez la clé privée pour être sûr de pouvoir les récupérer en cas de problème ensuite on passe à jeudi visoling du one pager anglais de plan de farm et puis le yield farming du coup alors voilà on va vous on va parler du yield farming donc pareil vous allez dans boutique je vous mette en plein écran attendez voilà ça s'affiche on va enlever la bannière ici on va enlever ça en bas voilà donc à partir de la boutique local chaîne vous continuez comme ça et vous voyez ici il ya yield farming voilà donc ça c'est l'offre notre chaîne de yield farming donc on va on va lire rapidement ce qui a marqué en juin 2020 comme par une finance a commencé à récompenser les prêteurs et les emprunteurs de crypto monnaie sur sa plateforme avec en plus des paiements d'intérêt typique aux prêteurs des unités d'une nouvelle crypto monnaie connue sous le nom de jetons camp c'est au mp qui est utilisé pour la gouvernance de la plateforme de compound mais également négociable sur les exchange d'autres plateformes ont emboîté le pas lançant le phénomène collus sous le nom de yield farming on va retenir ce mot yield farming également on dit liquidity mining où les spéculateurs déplacent activement les actifs de crypto monnaie entre différents poules d'une plateforme et entre différentes plateformes pour maximiser leur rendement total qui comprend non seulement les intérêts un pourcentage sur les frais de transaction et également la valeur des jetons supplémentaires reçus en récompense c'est ce qu'on appelle les tokens lp je ferai peut-être une vidéo là dessus sur les tokens lp en juillet 2020 donc un mois après campagne finance le washington post a rédigé une introduction sur la finance décentralisée y compris des détails sur le yield farming le retour sur investissement et les risques encourus en septembre 2020 bloomberg a déclaré que la dix faille représentait les deux tiers du marché de la crypte monnaie en termes de variation de prix et que les fonds de garantie de la dix faille avait atteint 9 milliards de dollars donc les arguments de nos consignes un domaine original de la finance décentralisée un haut rendement des risques de pertes contrôlées grâce à nos consignes support commercial et technique 7 jours sur 7 bien envoyé tous les mois les récompenses rewards sont versés dans la crypte monnaie indiquée directement sur votre toilette donc je vais vous expliquer cette histoire de crypte monnaie indiquée un système entièrement automatisé pour toutes les personnes qui veulent faire du yield farming de crypte monnaie sans y passer du temps donc même si vous n'y connaissez rien en yield farming vous pouvez y accéder grâce à nos chaînes et donc suite comme commandé un commandé sur la plat la page et vous serez ensuite recontacté pour savoir quel pool vous souhaitez rejoindre alors je vais retourner je vais retourner là qu'est ce qu'il ya pour vin dax pour envoyer les locales sur exchange web il faut des web sur ving d'axe pour les frais oui un petit peu un petit peu pas tu veux envoyer de vin d'axe vers web et tu vas sur ving d'axe en ayant pris au préalable évidemment ton adresse sur web exchange et ensuite tu à partir de ving d'axe tu envoies sur ton adresse qui est sur un état on continue sur le yield farming donc qu'est ce que le yield farming lorsque vous déposez de l'argent dans une banque vous consentez un prêt pour lequel vous recevez des intérêts en retour le yield farming implique le prêt de crypto monnaie en retour vous obtenez des intérêts parfois un pourcentage sur les frais de transaction mais ils sont moins importants que la pratique consistant à compléter les intérêts avec des distributions d'unités de nouvelles crypto monnaies le vrai gain vient si cette crypto monnaie s'apprécie rapidement c'est comme si les banques attiraient de nouveaux déposants en leur offrant une tulipe pendant l'engouement pour les tulipes aux pays bas n'importe quoi d'autre cela fait l'objet de spéculation sauvage et de fluctuation de prix on comment ça fonctionne l'approche la plus élémentaire consiste à prêter des crypto monnaies telles que daïe ou tazer via une application tel que comme parent qui prête ensuite les coins à des emprunteurs qui les utilisent souvent à des fins de spéculation donc en gros vous prêtez votre crypto monnaie pour des spéculateurs et en retour vous avez un taux d'intérêt qui varie en fonction de la demande mais une demande quotidienne au service campagne vous obtenez des nouveaux coins donc si vous participez tous les jours bien évidemment tous les jours vous prêtez vos crypto donc vous avez les intérêts qui tombent tous les jours ainsi que des intérêts et haute pourcentage sur les frais de transaction et c'est donc il ya je ferai sûrement une vidéo là dessus mais quand vous faites du yield farming il ya plusieurs choses qui rentrent en compte vous prêter deux crypto monnaies vous touchez des intérêts là dessus mais le fait d'avoir donné ces deux crypto monnaies et toucher des intérêts là dessus ça vous permet de toucher en plus un token lp donc si par exemple vous donnez de l'été rome et de l'usdt pour pour les spéculateurs vous allez avoir un intérêt dessus mais le bureau de change entre guillemets il va vous donner un token lp c'est à dire un token qui va s'appeler par exemple eth-usdt-lp donc ça veut dire que vous avez un token lp un token de liquidity providing vous êtes liquidity provider fournisseur de liquidités et là vous pouvez vous pouvez effectivement obtenir ce token lp en plus parce que vous avez donné vos crypto monnaies et avec ce token lp vous pouvez encore faire des choses pour gagner encore de l'argent une question la récente médiatisation du bitcoin a-t-elle eu un impact sur les activités de local chain vente de masternode échanges etc oui plutôt sur tout ce qui est activité steven node plutôt sur l'activité steven node donc voilà vous avez compris un peu le principe donc si le jeton s'apprécie et sa valeur a plus que doublé depuis la mi juin donc ça c'est pour le jeton comp vos retours montent également en flèche voilà donc donc le risque de yield farming c'est tout simplement le vol l'argent numérique donc les crypto que vous prêtez sont détenus par des logiciels et les pirates semblent toujours être en mesure de trouver des moyens d'exploiter les vulnérabilités et de récupérer les fonds donc voilà le risque principal du deal farming c'est le vol des crypto donc certaines crypto monnaies que les gens déposent pour le yield farming n'ont également que quelques années au maximum et pourraient potentiellement perdre leur valeur après toutes les crypto monnaies peuvent potentiellement perdre leur valeur provoquant le crash de l'ensemble du système de plus les premiers investisseurs détiennent souvent de grandes parts de jetons de récompenses et leur démarche de vente pourrait avoir un impact considérable sur le prix des jetons enfin les régulateurs ne se sont pas encore prononcés sur la question de savoir si les jetons de récompenses sont ou pourraient devenir des titres des décisions qui pourraient avoir un impact important sur l'utilisation et la valeur des coins alors à l'écran vous avez pancake swap j'avais dit que j'allais parler de pancake swap donc no conchain propose le yield farming sur pancake swap il va y en avoir d'autres c'est que le début donc qu'est ce que vous pouvez voir déjà sur le token cake vous avez 119 52% vous choisissez en fait vous allez vous allez choisir une poule vous commandez sur le conchain.net vous choisissez une poule et et la poule donc ce que vous allez avoir en revoir ça va être des tokens cake c'est le principe du yield farming c'est que on prête des crypto et on obtient le token de la plateforme de yield farming donc là bas sur point cake swap c'est le token cake donc voilà vous allez obtenir des tokens cake donc on voit ça monte voyez il ya plusieurs pourcentages et sur la paire d'i bnb actuellement vous avez 16 293 19% de rendement donc on appelle ça ap y donc epi y voilà en anglais si vous si vous entendez dire epi y ça veut dire le rendement sur le yield farming et voilà donc voilà sur pancake swap vous allez sur la page yield farming de no conchain et vous avez tous les rendements qui sont proposés actuellement voilà si vous avez des questions sur le yield farming profitez en c'est les dernières minutes voilà ok donc pas de questions sur le yield farming tout est clair on prête des cryptos vous pouvez alors pareil si vous n'avez pas les cryptos sur le site de no conchain vous pouvez directement investir en yield farming et il ya la transformation crypto et tout ça qui se fait automatiquement donc encore une fois c'est fait pour simplifier voilà le contient est là pour simplifier vous voulez créer un token on va vous le créer facilement vous voulez taux caniser on va vous créer à faire ça facilement vous souhaitez investir sur des masternodes virtuelles donc c'était bonne note de manière sécurisée c'est facile etc vous avez juste juste à passer les commandes en ligne mais voilà tout est géré derrière donc c'est vraiment très très simple le but de no conchain c'est de simplifier au maximum vous allez sur le site vous commandez ce que vous avez besoin comme vous commandez un produit sur amazon et ça démarre après bien évidemment souvent il vous faut un wallet web exchange installé sur votre smartphone un compte con base un compte binance c'est voilà c'est un peu le minimum pour pouvoir à peu près tout traiter ok puis pas donc aujourd'hui pour terminer sur aujourd'hui ben voilà amélioration des choses à droite à gauche à travailler sur les projets des clients etc 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 voilà bon on va terminer lama s'il y a pas de questions sur les cio pas de problème s'il n'y a pas de questions sur plantes farm pas de problème s'il n'y a pas de questions sur la tokenisation pas de problème s'il n'y a pas de questions sur la poulisation pas de problème et si vous voulez faire du yield farming vous allez sur notre chaîne point net vous allez sur notre chaîne point net voilà et vous pouvez pour l'instant avoir du yield farming sur le projet pancake swap vous commandez en ligne vous recevez un mail oui tu veux participer à quelle poule et ça démarre voilà alors il ya une question on peut investir dans un rendement en crypto de notre choix avec l'aide de nos cannes chaînes alors sur le yield farming c'est automatiquement donc on appelle le type de récompense donc le token de récompense de la plateforme donc si tu investis sur du yield farming et que tu choisis par exemple la poule qui s'appelle pancake swap cake bnb tu auras automatiquement du cake c'est obligatoire c'est comme ça que ça fonctionne tu peux pas avoir autre chose que ce token si tu veux un rendement dans une crypto de ton choix dans ce cas là vaut mieux prendre un stable node table node tu as bitcoin et rome l'ail coin mon hero bitcoin cash et c'est donc waves n'aucune coin et voilà il n'a plein usdt voilà tu peux même tu peux même faire du stable node sur du sdt un site à cette appart donc voilà en tout cas sache que sur les le yield farming c'est automatiquement le token cake si tu veux aller sur sur pancake swap alors je regarde si tu avais un truc on avait de la chance je suis tombé dessus donc donc il y aura le cake je peux déjà annoncer un petit peu tout ça il y aura le cake donc ça c'est bon vous pouvez déjà déjà affaire de lille farming sur la pancake swap il y aura le x vs il y aura le crv donc c'est le token de curve il y aura le sushi de sushi swap il y aura le sun y aura le df y aura le bake il y aura le fort y aura le bel et y aura le perle ça c'est tous les tokens de yield farming qui vont être ajouté petit à petit sur la page il farming de notre chaîne donc une offre complète alors pareil je peux répondre à la question pourquoi il n'ya pas far mais pourquoi il n'ya pas bec non pourquoi il n'ya pas far mais pourquoi il n'ya pas et ses filles parce que voilà techniquement ça ne nous intéresse pas mais déjà c'est pas mal si on fait cake x vs crv sushi sun df bake x4 bell et père ça fait quand même 10 10 plateformes de yield farming qui vont être disponibles petit à petit sur le convention point net donc c'est pas mal c'est pas mal et déjà dès cet amas vous pouvez déjà aller en ligne commencer à aller sur paul cake soit vous comment vous faites votre commande pour sauver un mail on vous demande la poule laquelle vous voulez participer et puis c'est parti voilà mais donc quand j'ai dit à vous toucher du token cake si si les rendements sont très élevés c'est justement parce que la plateforme donne son propre token bien bi c'est le ticker du token binance coin de la crypto monnaie binance coin donc si tu as un compte sur binance le token principal enfin la crypto monnaie maintenant la crypto monnaie principale de la plateforme c'est le bnb le binance coin bas sur call market cap regarde qu'à noir qu'est le cap donc sur call market cap tu as toutes les crypto donc tu peux taper cake donc là tu vois il est à 11 dollars 25 le token il ya 11 dollars 25 et voilà bon bah après tu regarde donc les plateformes tu vois tu as tous les tous les marchés ici c'est sur banan binance c'est sur mxc c'est sur q coin c'est sur bitam c'est sur gatti o c'est sur haute bit c'est sur bitwell c'est sur point qu'elle soit c'est sur joe le swap c'est sur any swap c'est sur bc soit par la mission le token est sur plein de plateformes voilà donc tu peux aller à son point qu'elle soit finance voilà donc on va voir si tu veux comprendre un peu comment ça fonctionne le yield farming sinon tu vas sur notre chaîne point net c'est beaucoup plus simple on va laisser comme ça ok bon ben s'il ya plus de questions sur les îles farming on va arrêter la mât on va arrêter la mât et voilà les voir ressources selon comme chaîne point net 1 et puis et puis faites votre choix donc ben la semaine prochaine la semaine prochaine du coup alors je vérifie les dates dernière semaine pour participer à la production d'oeuf de plantes farm une production de mertensia maritima voilà dernière semaine on va rajouter bien évidemment les autres trucs de ville farming donc xvs crv etc sushi autant que possible voilà c'est question de temps quoi d'autre quoi d'autre après vous le savez il va y avoir tout ce qui est alors on appelle ça renseigne et masternodes donc en français masternodes et staking booster et un autre truc aussi tout ce qui est rig de minage virtuel donc c'est comme un jeu vidéo vous choisissez on va dire une base de rigue et après vous pouvez mettre six ou huit cartes dessus etc et vous avez le rendement et vous allez pouvoir miner valet les crypto monnaies de votre choix qui sont en proof of work mais sans avoir le rig chez vous tout est tout est virtuel en fait sans dépenser de l'électricité chez vous surtout voilà c'est comme un jeu de toute façon il y a beaucoup de choses dans les crypto qui sont un peu comme un jeu mais restez prudent quand même voilà c'est ça reste quand même un peu de la bourse et tout donc bien évidemment il y a des il y a des risques et le but de notre chaîne c'est proposer des produits et des services innovants voilà donc gérés par nos consignes pour qu'ils aient le moins de risques possibles pour le client mais le risque zéro n'existe pas on est dans les crypto voilà on va arrêter sur ça on va arrêter là dessus j'en mets en plus petit voilà on va arrêter là dessus je vous souhaite un bon week-end si vous voulez devenir si au le camp chaîne contactez nous si vous voulez tenter l'aventure de lille farming essayez et puis sinon bas rabattez vous sur un aucun bottes un stable mode voilà ces trucs c'est benade vraiment l'offre je répète vraiment l'offre la plus tranquille de chez nos cannes chine la plus sûre quoi le yield farming et les bottes de trading forcément c'est c'est un peu plus c'est un peu plus risqué c'est pour quand ça alors tu parlais de quoi ce que j'ai dit c'est pour la semaine prochaine donc là ça tombe la semaine du 8 au 14 mars 2021 on va essayer de rajouter tout ça donc voilà si tu veux participer à la production de deux plans de forme vas-y donc vous c'est l'avant dernier week end et après tu as la semaine et après dimanche prochain de ce dimanche la semaine prochaine après c'est fini voilà tout est dit je vous souhaite un bon week end rendez vous sur plan de forme.eu et sur nos cannes chaînes.net ah je risque le minage le minage virtuel alors peut-être pas la semaine prochaine parce qu'il va y avoir tout ce qui est yield farming peut-être pas la semaine d'après encore parce que il y a tout ce qui est comme je l'ai dit tout ce qui est staking et masternode booster donc ça c'est pareil c'est point elle attend je regarde un peu le calendrier donc on laisse passer la semaine d'après pour le yield farming on continue à deux semaines pour tout ce qui est masternode et staking et ça nous amène sûrement des débuts mi-avril quoi début mi-avril ok bon écoutez broken à tous bonne soirée c'était guillaume en tant que CEO 2021 de plan de forme et nos cannes chaînes pour un résumé de la semaine à bientôt